Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres de ce dernier JT de la semaine. Générique Le marché de Noël de Sarguemines aura bien lieu. Ouverture dès samedi 27 novembre. Et plusieurs marchés éphémères ponctueront la période de l'Avent. Spectacles et animations sont au programme. Et la patinoire prendra ses quartiers d'hiver sur le parking de l'Hôtel de Ville. A Metz, le Sentier des Lanternes prend de l'ampleur. En cours d'installation sur un nouveau site, le Square Bouffleur, il accueillera les visiteurs dans un espace de 5000 m2 à partir du 26 novembre. Piaf dans les mains du président du Sénat, une délégation de maire de l'arrondissement a eu l'occasion d'offrir à Gérard Larcher la nouvelle boule de Noël de Maisenthal. Des chefs au fourneau pour remercier le personnel de l'hôpital Robert Pax. 90 soignants et personnels hospitaliers tirés au sort ont été invités à déguster un dîner mitonné notamment par Michel Roth et Mathieu Otto. Une journée nationale pour lutter contre le harcèlement à l'école, mais une mobilisation aussi tout au long de l'année. Pour en parler sur le terrain, 335 référents de l'éducation nationale sont mobilisés au quotidien. Et depuis 2018, des élèves ambassadeurs font le relais auprès de leurs camarades. Et après l'actu du jour, on franchira la frontière pour notre émission Greens and Loss. Vous y découvrirez notamment un lieu insolite, un ancien dépôt d'armes de l'OTAN. Il est bien caché en forêt du Palatina et c'est un site aujourd'hui classé patrimoine historique. L'histoire reprend son cours à Sarguemines. Le marché de Noël fait son grand retour le 27 novembre. Cette année, la programmation sera un peu revisitée. L'organisation de l'espace du marché changera. Hier, une conférence de presse s'est tenue à l'hôtel de ville pour détailler le déroulement de cet événement tant attendu. Découvrez le programme dans ce reportage de Thibaut Desmerlés. L'esprit de Noël investira de nouveau le centre-ville de Sarguemines. Le marché aura bien lieu, mais sera réorganisé. En plus de l'emplacement traditionnel des chalets, quatre marchés éphémères seront organisés, un par week-end avant Noël. Il y en aura un avec des boutiques éphémères, dans le carré Louvain, avec les artisans et producteurs locaux, ou encore un marché des artisans d'art sur la scène de l'hôtel de ville. Pour les espaces de restauration, c'est un autre fonctionnement. Mais là, cette année, le pass sanitaire s'imposant à nous, nous avons dû les regrouper et créer deux périmètres distincts. Un devant la place de la République, avec six sous sept chalets qui vont être placés en forme de U, et un autre juste devant la maison du Père Noël, où le contrôle du pass sanitaire sera nécessaire. La patinoire, elle, ne sera plus sur la zone piétonne, mais sera sur le parking de la mairie. D'autres animations retrouveront aussi les rues de Sarguemines, comme le défilé de la Saint-Nicolas. Tout comme la compagnie Macadam Théâtre, avec un spectacle de marionnettes. Mais je crois que les gens sont demandeurs de festivités, sont demandeurs de tout ce qui permet de retrouver de bonnes habitudes, des habitudes qui sont indispensables à notre état d'esprit optimiste, qui doit être optimiste en cette fin d'année. En partenariat avec le département, un sentier des lanternes sera mis en place. Le port du masque reste obligatoire dans tout le marché. L'inauguration aura lieu le 27 novembre. Le programme est à retrouver sur le web. Direction Metz, où le sentier des lanternes est en pleine installation. L'animation est initiée et financée par le conseil départemental. 500 000 euros, dont 300 000 euros d'investissement cette année. Le sentier des lanternes sera à découvrir à partir du 26 novembre. Square Bouffleur, un nouveau lieu qui permet d'accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions, sur cet espace de 5000 m2. Mais avant que vous puissiez en profiter, les techniciens sont à pied d'œuvre pour installer les décorations. Reportage de Pauline Lhermitte dans les coulisses du sentier des lanternes. Encore un peu de patience avant de découvrir la magie des lanternes. Avant cela, il faut un peu de courage pour mettre en place les 180 sapins. Celui-là, il n'est pas hyper touffu. Ah, il est bien là, Guéborg ? Là, ça va. Du coup, on a trouvé une solution. Mais ce n'est pas grâce à moi. Dans la bonne humeur, les équipes se mobilisent depuis un mois pour transformer le Square Bouffleur. Un gros travail pour mettre en place le millier de lanternes illuminées. Des lumières, on en a, en termes de projecteurs, une centaine. Et voilà, on a aussi beaucoup de kilomètres de câbles électriques parce que c'est ça notre principal souci sur l'installation, c'est de pouvoir faire tout le réseau électrique et qu'il n'y ait pas de panne, en fait, avec le froid, la pluie, etc. Donc toute l'équipe travaille pour mettre en place cela, en fait. Un sentier de 5000 mètres carrés entièrement sonorisé aussi. Une quarantaine de sources ont été installées. Je dois avoir 3 kilomètres de câbles audio sur le jardin. On a les souffleurs de verre de Maizontal où on va les entendre travailler. Le dîner, on a une pergola un peu plus loin avec un dîner, on les entend, ce côté festif. Le son va rester une mise en valeur de la scénographie. Son, lumière, décoration, un travail de fourmi pour que les petits détails soient invisibles aux yeux des visiteurs. Car l'objectif principal est de les émerveiller dès le 26 novembre, jour d'ouverture. Le 26 novembre, on aura sur l'esplanade un grand spectacle vivant qui sera à disposition et qui permettra d'entamer par la suite le parcours de ce sentier des lanternes à Metz. Un parcours sur ce nouveau site à l'occasion du 10e anniversaire de l'événement. Et pour les Mosellans qui habiteraient un peu loin de Metz, les lanternes s'exportent cette année à travers le département. Rendez-vous à Jutz, Forbach, Sargumine et Beach. Un cadeau de Noël avant l'heure. Une délégation d'une quinzaine de maires, essentiellement de l'arrondissement de Sargumine, a fait le déplacement à Paris. Alors si l'objectif principal était de participer au congrès des maires de France, les élus ont également eu l'opportunité de remonter quelques sujets de préoccupation vers l'Assemblée nationale et de faire un cadeau très original au président du Sénat. La preuve en image. Une journée bien remplie pour la délégation de maires de l'arrondissement de Sargumine. Accueillis par Nicole Triss à l'Assemblée nationale, les élus du Pays de Beach ont remonté quelques-unes de leurs principales préoccupations, dont la gendarmerie, la trésorerie et l'hôpital. Reçus également par les sénateurs de Moselle, Jean-Marie Mison et Catherine Belritti, Vincent Settlinger, le premier vice-président de la communauté de communes du Pays de Beach, a profité de la pause déjeuner pour offrir au président du Sénat, Piaf, la nouvelle boule de Noël de Maïzental. Cathy Haïm, vice-présidente de la CCPB, a mis en route son smartphone pour nous apporter ces quelques images. – Cette boule de Noël va trôner d'ici quelques jours sur le sapin de Noël du Sénat. Donc c'est une fierté, c'est un honneur pour les habitants de ce territoire de Sargumine Beach de savoir qu'il y aura une petite parcelle de notre territoire qui sera ici au Sénat pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai que le président du Sénat, Gérard Larcher, était très honouré lui aussi d'avoir ce cadeau. Et je crois que voilà, ça partit vraiment au rayonnement de notre territoire. et au-delà de ça, de toute la Moselle, à Paris et au niveau français, puisque cette boule de Noël voyage et félicitement beaucoup parler d'elle dans l'ensemble du pays. – Remercier le corps médical et le personnel hospitalier, c'était l'objectif de la soirée qui s'est déroulée hier à la Brasserie des Faïenceries à Sargumine. 90 personnes ont été invitées pour déguster un dîner mitonné notamment par Michel Roth et Mathieu Otto. Et tout ça gratuitement, c'est Jean-Luc Meur, chef cuisinier originaire du secteur, qui s'est occupé de l'organisation. Christelle Reviaco était sur place. – Les tables sont dressées, les bouteilles sont ouvertes et les derniers préparatifs sont terminés en cuisine. La soirée peut commencer. Les premiers invités commencent à arriver à la Brasserie des Faïenceries. Mais ce ne sont pas n'importe quels invités, il s'agit du personnel hospitalier. Hier soir, un dîner leur a été offert pour les remercier de leur travail depuis la crise sanitaire. – Au détour d'une conversation avec quelques chefs, j'ai dit « Tiens, ce serait bien de faire un repas ». Et j'ai décidé de choisir ma ville natale pour ce premier repas que j'organise. – Et pour l'accompagner en cuisine, il a fait appel à Michel Roth, meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or Monde 1991 et Mathieu Otto, Bocuse d'Or France 2017. Chacun s'est chargé d'une partie du menu. Pour Michel Roth, il s'est occupé du poisson avec ses noix de Saint-Jacques poêlées. – Et pour Mathieu Otto, c'était le plat principal, carré de veau avec ses champignons, palais de butternut et son chou. C'était une évidence pour les chefs de faire le déplacement. – C'est notre métier, donc si on peut donner un peu de plaisir et du bonheur et de les remercier à travers un plat, ça me semblait normal que je sois là aujourd'hui. – Voilà, mettre en avant ces gens qui ont sauvé des vies, qui nous ont accompagnés pendant ces moments difficiles, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire pour eux. – Pour la nourriture, c'est l'intermarché de Sarguemines qui l'a offerte. Et les apprentis de l'UFA Michel Roth ont prêté main-forte en cuisine et en salle pour servir les 90 invités. – Très belle initiative, surtout après la période compliquée qu'on a traversée depuis maintenant un long moment. – Ça permet de voir autre chose, de se libérer. – Que ce soit les soignants, le personnel administratif, les personnels techniques, et donc je trouve que c'est bien de faire partager ça à l'ensemble du personnel du CHS. – Tous les corps de métier des différents hôpitaux du secteur, ainsi que des infirmiers libéraux, ont été conviés. Mais inviter tout le personnel aurait été impossible. Un tirage au sort a donc été réalisé. Et pour accompagner la soirée en musique, Lisa Dan a chanté entre chaque plat. – Hier, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Emmanuel Macron a choisi Twitter pour annoncer de nouvelles mesures de lutte contre le harcèlement scolaire. Un choix qui n'est pas anodin puisque de nombreuses situations de harcèlement se déroulent en ligne, dans des jeux vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat. Pour en parler sur le terrain, 335 référents sont mobilisés au quotidien comme Farid Nouhiri, conseiller principal d'éducation au lycée Blaise Pascal de Forbach. Reportage de Kelly Perron. – Une morale, ils disent que le pardon, ça fait quoi le pardon par rapport à l'aburgence ? – Pendant une heure, les étudiants de seconde ont pu débattre avec Farid Nouhiri sur le harcèlement scolaire, avec pour support un film réalisé par des lycéens. – Mais lutter contre le harcèlement scolaire, ce n'est pas seulement une journée dans l'année. Depuis 2018, dans les collèges et lycées, des élèves ambassadeurs font le relais auprès de leur père pour faire de la prévention, mais également les informer des recours existants pour briser la loi du silence. – C'est-à-dire entre élèves et élèves, des fois le message passe mieux et souvent les ambassadeurs ont été malheureusement victimes eux-mêmes de faits de harcèlement, donc ils ont les mots justes, ils savent comment, je dirais, faire passer le message. Parce que nous, en tant qu'adultes, on fait passer le message, mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas qu'il ait entendu, mais ils disent, oh les adultes, mais quand c'est entre pères, lycéens, lycéens ou lycéens, collégiens, je pense qu'ils sont plus attentifs. – Outre la lutte contre le harcèlement, ce dispositif permet de valoriser le rôle des élèves et de leur donner des responsabilités au sein de leur établissement. Depuis la rentrée scolaire en septembre, Ronnie et Tylee sont ambassadeurs dans le lycée Blaise Pascal, un rôle qu'ils prennent très à cœur. – J'aime bien aider les autres et aussi parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent de harcèlement, du coup, si nous on peut le faire, c'est une bonne occasion de participer. Ça sert à montrer le rôle, on va dire, d'en parler, pour que les autres, ils ne se renvoient pas sur eux-mêmes, pour qu'ils ne puissent pas garder le silence et en parler aux autres, pour faire cesser le harcèlement, du moins essayer le minimum. – J'ai décidé de devenir ambassadeur pour pouvoir aider mes camarades qui sont victimes du harcèlement et qui n'en parlent pas, et pouvoir les stopper au niveau scolaire et les faire voir plus facilement qu'ils ont une possibilité de pouvoir en parler avec quelqu'un. – La recherche montre que la prévention du harcèlement entre pères nécessite une mobilisation globale au sein des établissements. Tous les adultes doivent être sensibilisés et vigilants sur cette question, mais les élèves doivent également être impliqués pour que la prévention soit efficace. – Pour continuer sur une note plus zen, je vous invite à réserver d'ores et déjà votre soirée de vendredi prochain. Plusieurs activités délassantes et reposantes nous sont proposées de 18h à 23h au centre nautique communautaire de Sarguemines. La casque renoue avec la tradition en organisant la soirée zen, réservée aux plus de 16 ans. Vous pouvez réserver des prestations bien-être à l'unité ou acheter des packs à l'accueil du centre nautique. Soyez zen ! Et puis restez zen aussi en regardant les prévisions de Météo France pour demain. – Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. – Bonjour tout le monde, la journée de demain commencera avec un voile nuageux et très vite, ce voile se densifie pour complètement masquer le soleil jusqu'en fin de journée. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 8 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Edmond et il fera jour de 7h49 à 16h45. Passez tous une belle fin de semaine et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarguemines.fr J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. Ce lundi à 18h, Moselle Cristal diffusera en direct le conseil municipal de Sarguemines. A l'ordre du jour seront évoqués le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, la gratuité des parkings du Moulin et du Carré Louvain étendue durant les fêtes, mais également le vote d'une mention de soutien au régime spécial de sécurité sociale minière. Pour ne manquer aucun point à l'ordre du jour, rendez-vous lundi à 18h sur Moselle Cristal. Télévisions sans frontières. Chaque mois, Moselle Cristal, OKTV et TV8 unissent leurs compétences humaines et leurs moyens techniques pour réaliser Grinson Loss. Je vous laisse en compagnie de Christelle Jambon pour vous guider de l'autre côté de la frontière. Très bon week-end à tous, à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !